Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment représenter graphiquement une fonction. Donc pour cela nous allons partir d'un exemple. Nous allons utiliser la fonction f de x égale 3x au carré plus 1 pour des valeurs comprises entre moins 3 et 3. Donc nous allons appeler la courbe de f c de f et nous allons chercher les coordonnées des points qui appartiennent à cette courbe. Nous savons que les coordonnées des points qui appartiennent à la courbe de f sont constituées d'un nombre et de son image par la fonction f, représentée ici par x f de x. Donc nous allons calculer l'image d'un premier nombre. Donc par exemple ici nous allons prendre x égale 2. Et donc pour x égale 2, f de 2 est égal à 3 fois 2 au carré plus 1. On effectue le calcul, ce qui nous donne f de 2 égale 13. Nous avons donc le point de coordonnée de 13 qui appartient à la courbe. Nous allons avoir besoin de plusieurs points pour représenter cette fonction. Donc pour cela, le mieux est de s'organiser dans un tableau de valeur. Donc pour construire ce tableau de valeur, on peut effectuer des calculs d'image de nombre à l'aide de la calculatrice ou à la main comme nous venons de le faire. On peut aussi programmer la fonction sur la calculatrice. On peut aussi utiliser un tableau de valeur. C'est ce que nous allons faire ici par la suite. Donc on prend plusieurs valeurs de x comprises entre moins 3 et 3 et on va calculer leur image. Donc pour cela, on rentre la formule égale 3 fois c1 fois c1 plus 1, ce qui revient à faire 3 fois c1 au carré plus 1. Donc on étire la formule et on a l'image de tous ces nombres compris entre moins 3 et 3. Ensuite, une fois qu'on a notre tableau de valeur, on se place dans un repère. On adapte les échelles aux valeurs que nous avons des points, des coordonnées des points à placer dans ce repère. Donc ici, des abscisses comprises entre moins 3 et 3 et des ordonnées comprises entre 1 et 28. Et on place le premier point qui a pour coordonnées moins 3, 28. On place ensuite le deuxième point qui a pour coordonnées moins 2, 13. Et ainsi de suite, on place l'ensemble des points dont on a obtenu les coordonnées dans notre tableau de valeur. Une fois qu'on a obtenu tous les points, on relie ces points entre eux et on obtient l'allure représentative de la courbe de la fonction f pour des valeurs de x comprises entre moins 3 et 3.